Il faut que tu te connectes, il faut que tu te sortes de prison là ! Débrouille-toi sardine bordel de merde ! Arrêtez 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 s'il vous plaît parce que là je vais commencer à... ... à choisir ton... Vous n'avez pas un mouchoir ? Allez vous débat-bas ! Vous n'auriez pas un mouchoir s'il vous plaît ! Pas besoin de mouchoir, vous allez venir avec moi ! Comment vous êtes rentrée madame ? J'ai poussé la porte ! Ah mais sauf que je n'ai toujours pas rentré le code ! Ah bah ouais ! Non je ne regarde pas ! Pip 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 ! Pip 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 ! Allez-y ! Hop là ! Allez-y allez-y madame ! J'aime bien la façon dont vous faites les codes ! C'est... Allez-y madame ! Ça me met en trance ! Vous voulez pas recommencer ? Ah bah justement il y a un autre code ! Allez-y ! Pip 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 ! Pip pip ! Allez-y madame ! Merci ! J'ai plus donné ! Allez-y avancez avancez madame ! Vous n'avez pas un autre code ? Hop ! Je vais vous laisser vous mettre contre le petit panneau rouge là exactement ! Lequel ? Lequel ? Moi je pense que des panneaux rouges il n'y en a pas 46 000 ! Voilà voilà ! Je vous remercie ! Vous allez me présenter votre carte d'identité souple ! Bah il faut que je me tourne alors pour vous voir hein ! Vous voulez bien que je me tourne pour vous voir ? Bien sûr vous pouvez me retourner ! Oh vous avez de beaux yeux ! Vous allez présenter votre carte d'identité souple ! Ma carte c'est gentil j'ai ? Oui vous voulez ? Je vous la donne ! Exactement ! Vous êtes tellement mignon hein ! Je peux pas vous refuser ça hein ! Vous avez des beaux yeux bleus hein ! Euh ouais je dirais plus j'ai les yeux gris mais... Ah bah je les vois bleu gris hein ! Vous êtes comme les chats ! Ils changent de couleur en fonction du temps ! Je vous remercie madame Violet ! Vous êtes gentil monsieur 62 ? Madame Violet ! 92 ou 94 ? Je sais plus ! 92 ! 92 c'est vrai ! Donc euh madame Violet ! Oui ? Nous sommes le 27 03 2009 ! Déjà le 27 ! Oh la la ! Exactement ! Il est actuellement 21h30 ! Euh... Ah oui ! 21h30 en effet ! Les faits qui vous sont reprochés sont... Conduites dangereuses ! Vols de véhicules ! Oh ! Vous êtes sûr ? Récez-moi réfléchir ! Conduites dangereuses ! Vols de véhicules ! C'est pas vrai ! On pourra voir ça justement après... Mais pour l'instant c'est les faits qui vous sont reprochés ! Vous êtes à fait un sans garde à vous ! Pour les faits suivants ! Vous avez le droit de garder le silence ! Si vous renoncez à ces droits ! Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un court de justice ! Oh je vois vos lèvres ! Vous avez le droit à un avocat... Lors de votre interrogatoire ! Oh ! Vous êtes insensible ! Si vous n'avez pas les moyens ! J'en ai pas fait ! Un avocat vous sera fourni gratuitement ! Oh oui ! Gratuitement en effet ! Interrogatoire ! Vous pouvez décider à n'importe quel moment d'exercicement ! Ah oui ! Je veux bien que vous m'interrogiez ! Aucune question ! Et ne lui faire aucune déposition ! Oui ! Avez-vous bien compris vos droits madame Violet ? Ah oui monsieur ! Madame Violet t'as bien compris ! J'aime bien votre barbicette aussi ! Je vais vous laisser vous retourner ! Oh c'est possible ! Je vais vous laisser vous retourner ! Je vais procéder à une petite palpation ! Oh une palpation ! C'est vrai ! C'est vous qui l'a faite ! Exactement ! C'est moi qui vais vous palper ! Allez-y ! Palpez-moi ! Vous avez l'air dangereux sans vous madame ? Ah non ! Ah non ! Je vais vous laisser lever les mains et je vais procéder à une petite palpation ! Je ne sais pas lever les bras ! Je ne sais pas lever les bras ! Je ne sais pas lever les bras ! J'ai une petite migraine ! Vous me chatouillez ! Arrêtez ! Arrêtez pas de m'arrêter ! C'est quoi Shift-X ? Shift-X ! Vous n'avez rien de dangereux sans vous madame ! Je vais vous laisser me fermer ! J'y arrive pas ! Non j'ai rien de dangereux en effet ! Venez madame ! Vous m'avez chatouillez ! Non je m'en remets pas ! Venez avec moi ! Venez, venez madame ! Il est où ? Je vais vous poser un petit casier ! Oui ! D'accord ! Donc ça, le 29 ! Je vous ouvre le petit casier ! Là il est ouvert ! Mettez vos affaires à terre madame ! Oui bien sûr ! D'accord ! J'enlève mes affaires ! Je mets toutes mes affaires ! Non mais non ! Reste habillée quand même madame ! Reste habillée ! Non 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 ! Reste habillée madame ! Reste habillée ! Vachement c'est pas l'endroit pour parler de ça ! Je suis au boulot ! Je sais bien que j'étais au boulot ! Mais c'est vous qui m'avez dit nos déshabillés ! Tout va être dans le casier numéro 29 ! Je vais vous donner un petit duper et je vais vous mettre en cellule madame ! Et on va rediscuter de ça après ! Elle est insupportable Violette ! J'ouvre la porte ! Hop là ! Elle est insupportable ! Oui je trouve qu'elle grince ! Vous n'avez pas fait le bip bip là ! Allez-y ! C'est pas une porte électrique ! C'est dommage ! C'est parce que votre bip bip il est très sensuel n'est-ce pas ! Ça me fait des frissons partout quand vous faites le code bip 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 ! En plus avec vos yeux et vos lèvres et tout ! Ah oui je rentre ! J'ai un peu chaud ! Ou je devrais peut-être me déshabiller parce que j'ai un peu chaud ! Ça va vous mettre vraiment de vous enfermer comme ça ! Mais vous avez fait des... Attendez c'est pas fermé ! Laissez-moi fermer et après on va pouvoir commencer à discuter ! Hop là ! Je vais faire... Bon madame ! Qu'est-ce qui vous a pris de partir comme ça vraiment ? Parce que le coup de l'aéroport... L'aéroport c'est dans le sud vous étiez clairement en direction du nord ! Bah tu me suis trop... Bah j'ai eu peur ! Alors j'ai pris la première route que j'ai trouvée mais il fallait que j'aille vraiment à l'aéroport pour chercher mon copain ! D'accord ! Et vous avez un copain et vous osiez... Mais non mais c'est pas mon copain c'est mon petit frère ! C'est mon frère jumeau ! Il est beau comme un coeur et il est gentil et tout ! Il me protège ! C'est lui qui me protège ! Il est toujours là pour m'aider mais là il est pas là il devrait arriver aujourd'hui je devais aller le chercher à l'aéroport ! Mais il est pas là pour moi ! Sardine ! T'es où putain le bordel de merde ! Respirez, respirez, respirez va-t-il ! Respirez, va-t-il va-t-il, va-t-il, va-t-il ? Oui s'il vous plaît ! Oui je veux bien le mouchoir. Bon t'as arrêté tu pleurais, je reviens, t'es encore en train de pleurer ! qu'on peut dire arrêter, arrêtez, 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 on fait de mouchoir. On te dit arrêtez, 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 arrêtez bravez, arrêtez rr, arrêtez. Eh le blond ! Le blond ! Eh le blond, t'as pas des bédos ! Attends, putain, je l'entends... Eh le blond ! Attendez, collègue, vous savez où est la salle d'interrogatoire ou pas ? Ok, très bien. Si mouchoir, délumez-le à moi quand même. Ah bah non, mais non, je me suis mouché dedans, je peux pas vous l'entendre, je vous laverai et je viendrai vous le ramener quand j'aurai fait la lessive, si vous voulez. D'accord, pas de souci. A 92, c'est quoi votre petit prénom ? Vous connaissez le mien, j'ai le droit de savoir le vôtre, hein. 92, le temps 92, un monsieur Wendell. Mais le prénom, je m'en fous du nom, moi. Monsieur Wendell, exactement. Ah ouais ? Ah d'accord, merci pour le volo ! Je vais pas vous mentir, votre histoire me paraît assez... Mais non, je vous jure, je voulais aller chercher mon petit frère à l'aéroport, et puis là, quand j'ai entendu les sirenes, j'ai eu peur, et puis comme il est pas là pour me protéger, je fais des bêtises, et quand il est pas là, je fais plein de bêtises et il est pas là. Vous vous sentez bien dans votre vie, vous avez perdu votre mari, vous expliquez-moi tout, parce que c'est rare quand même qu'une dame aussi bien chargée, j'allais dire, peut-être pas bien chargée, mais aussi belle que vous. Non, mais moi j'habite là-haut, chez les hippies, là-haut, vous savez, là, chez les hippies, là-haut, dans le nord, j'habite là-bas, ils habitent là, où on voit toujours les extraterrestres quand ils descendent, alors avec mon petit frère, quand il est là, on va se mettre sur la colline, et on fume le bédo pour regarder les extraterrestres descendent. Non, vous fumez de la drogue en plus. Non, jamais, moi j'ai, non, mais non, je vous jure que non, je fume pas de la drogue, je fume juste la cigarette simple, c'est tout. Je, pendant, là, on est parti en course-poursuite, à griller plusieurs feux rouges, j'ai essayé d'un petit accident. C'est pas vrai, c'est assez étrange quand même, je ne sais pas, je ne sais pas, mais non, c'est pas étrange, moi je suis hippie, moi je suis hippie, c'est pas étrange, moi. Mais non, pas de test, ça ne sert à rien les tests, moi je vous dis, c'est pas besoin, moi je veux mon frère, je veux que mon frère, il vienne le chercher. Et où votre frère ? Bah il devait arriver à l'aéroport, j'allais le chercher. Bah bravo, vous allez devoir attendre du coup. Oh bah non, je veux mon petit frère, c'est mon frère chumot, c'est lui qui me protège. Bah quand on fait des bêtises, on en assume, hein ? Alors je ne connais aucune touche, c'est hyper chiant. On va essayer de trouver animation, 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 pas de danse, animation avec objet. Alors j'ai trouvé euh... Ah je ne l'entends pas. Vous allez prendre ce petit coton-tige, vous allez le mettre sur votre langue et vous allez laisser ça 10 secondes. Tenez madame. Faut que je le suce ? Exactement, vous allez le sucer bien profondément. Bah d'habitude, c'est pas ça que je le suce, moi. Bon, et bah là, c'est une petite sucette, rien de grave, rien de méchant, juste vous le mettez sur votre langue et... Donc j'ai... D'accord, tu fais comme si c'était une sucette alors. Exactement, comme si c'était une petite sucette. Une petite sucette, d'accord. Hop ! Elle est pas mauvaise cette sucette, surtout quand je vous regarde avec vos beaux yeux. Oh, c'est bon, c'est bon, arrête, 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 arrête ! Ah, oui, je vous la donne. Tenez ! Ah, c'est que ça change de couleur. Mais non, parce que je ne me drogue pas. Non, clairement pas. Bah, vous voyez, j'avais pas menti. Je vais juste jeter ça à la poubelle, Wada, parce que là, ça dégouline de bave. Bah, oui, c'est normal, c'est à cause de vos yeux. Oh, putain ! Je sais pas comment il fait pour garder son sérieux, mais... Je vais pouvoir vous mettre comme un bon, parce que oui, vous allez prendre des amandes, madame. Bah, oui, mais j'ai pas beaucoup de sous ! Je sais pas, vous commencez pas à pleurer, commencez pas à pleurer. Plus vous allez pleurer, madame, plus ça vous allez prendre cher. C'est bon pour vous ? Oui ! C'est la première fois que je vous vois, ce sera la dernière. Je vais être l'aimant, mais l'intérêt à que ça recommence pas. C'est bon pour vous ? Oui ! Et si ça recommence, ce sera plus que la LSP, du coup, vous allez voir. Parce que là, vous avez quel âge, madame ? J'ai 23 ans ! 23 ans ? Vous pensez qu'à 23 ans, une jeune demoiselle comme vous, c'est normal de faire ce genre d'action ? Bah, j'ai jamais eu papa et maman. Vraiment, ils étaient toujours occupés à travailler. Ils étaient chercheurs sur les satellites et les étoiles. Ils étaient toujours occupés, même la nuit. Ils étaient avec leurs télescopes en train de regarder les étoiles. Voilà, moi, je faisais ce que je voulais avec mon frère. On galopait dans la campagne. Voilà, et puis on faisait tout ce qu'on voulait, quoi. Parce que papa et maman, ils étaient toujours dans les étoiles. C'est pour ça qu'une fois, ils nous ont dit qu'ils avaient vu des extraterrestres avec une soucoupe volante. C'est pour ça qu'on habite dans le Nord. Parce que papa et maman nous avaient dit qu'ils étaient dans le Nord, dans cette région-là. Parce qu'ils étaient venus une année ici pour faire des recherches. Et donc, avec mon petit frère Jumeau, on s'est dit qu'on allait voir les extraterrestres. Et de fait, on a trouvé un endroit super beau. Super beau. Et c'est des hippies qui nous ont accueillis. Donc maintenant, on fait partie de la tribu des hippies. Vous devriez passer sur extrêmement gentils, les hippies. Ils accueillent tout le monde. Ok, ok. Je passerai peut-être un jour. Mais je reviens vers vous dans quelques minutes. D'accord ? D'accord. Asseyez-vous. Restez pas debout. Vous allez quand même faire un accident. C'est dangereux pour vous. Ouais, parce que j'ai quand même mal à mon bras. D'accord, à tout de suite. Merci, monsieur 92. Il vous faut autre chose ? J'ai pas m'asseoir. Ouais, merci à vous. J'ai pas m'asseoir, putain. Faut que j'apprenne toutes les douches. Apparemment, je lui plais physiquement. Il m'a dit que c'était belle et charmante. Voilà. Waouh. Waouh. Oui, sardine, c'est mon jumeau et je l'attends. Putain, il est où ? Bon, attendez, mais il faut que je regarde mes touches absolument. Animation. Animation. Avec objet, non. Ajuster sa chemise, non. Faire le chien par terre. J'ai pas encore essayé. Faire l'oiseau non plus. Plein de bisous. 92. Il m'a tasé. Qui c'est qui m'a fait mal comme ça ? C'est pas juste. Ça va aller bien. Mais j'ai rien fait. Vous êtes tombé par terre, madame. Vous avez perdu connaissance, je crois. Quelqu'un, il m'a tasé. J'ai entendu le bzzzzz. Non, non, non. Personne de mes agents. Personne comme... Fils, fils, regardez. Regardez sur mon bras. J'ai deux petits points de taser, là. J'ai deux petites brûlures, là. Regardez, là. J'ai pas rêvé, hein. J'ai pas rêvé, là. J'ai deux petites brûlures de taser. Vous êtes sûr que vous me parlez de drogue et tout ça. C'est pas des piqûres, des trucs comme ça, madame. Non, pas du tout. Regardez bien mon bras. Là, quand on se pique dans le bras, c'est dans la veine du milieu, dans la veine du pouce ou entre les doigts, l'index, l'majeur. Il y a des petites veines pour se piquer, les petites veines du poignet. Mais est-ce que vous avez vu que les deux petites brûlures sont sur l'avant-brin de mon bras ? Vous avez vu des veines sur l'avant-brin de mon bras ? Ben non, c'est bien des piqûres de taser. Il y a quelqu'un qui m'a tagé. Ça, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Bon, c'est pas grave. Je vais faire dodo. Bon, allez-y. Oh, putain, comment ils se déconnectent. Je ne peux pas faire de retour Windows, Neox. Je ne peux pas. Si je fais un retour Windows, je bug. Je les évite. C'est vraiment le retour Windows, c'est dans l'urgence. Dans l'urgence de gérer l'urgence. Je vais essayer, mais... Attends. Je vais mettre mon perso comme ça. Je vais faire ça, parce que du coup... Si je bug, c'est de votre faute. Un, 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 un. Il faut que je retombe dans le jeu, parce que s'il me parle, je ne vais rien entendre. Je remets ça. Ah là là. Non, attendez. Il faut que je regarde mes touches sérieusement, là, tant qu'il me fiche la paix. Oh, tu vas être là, sardine. Oh, putain. Ça marche. Donc, animation, animation. J'avais trouvé blessé, hein, tout à l'heure. Oh, il me parle. Oui. On va parler un peu autrement, maintenant. Comme je vous ai dit, je vais être clément. Je ne vais pas vous mettre des 10 000 $ à 25 000 $. Non, non, non. Je ne vais pas vous remettre. OK ? Oui. Ça va être des petits rappels. Je vais vous mettre une petite amende, quand même. Pour qu'on ait une petite trace écrite, quand même, sur notre dossier et tout ça. On est d'accord jusqu'à là. Oui. Je ne vais pas vous allumer. Je vais vous ramener un petit papier. Vous allez le prendre, vous allez le signer. Oui. J'espère juste un truc. C'est que je ne vous reprenne pas la main dans le sac et que je ne vous reprenne pas du tout à refaire des choses comme ça, parce que ça peut être dangereux. Vous avez un frère, vous m'avez dit, ça, ça ? Oui. Je l'attends. Mettons, votre frère était en train de traverser à ce moment-là. Il faisait noir. Oui. Vous l'écrasez. Ça se passe comment ? Vous seriez dans un état un peu victroyable, je pense, non ? Savoir que son frère s'est fait écraser. Ne pleurez pas, madame, je vous ai dit ça, ça. Oui. Ok, ok, d'accord. Ben, pensez un peu aux autres familles que votre frère et tout ça. D'accord. C'est beau pour vous ? Oui. Ok. Bon, attendez, ne bougez pas là. Ah, j'ai été faire du jardinage ce matin, je me suis fait mal à l'épaule. Je suis fatiguée, j'ai mal à l'épaule. Donc, comme je vous ai dit, vous avez fait quand même un refus d'entempérer et une conduite dangereuse. Et en plus, vous m'avez dit que vous avez fumé et tout ça. Vous avez de la chance que notre test n'a pas déclaré quelque chose, le mat d'arrière a déclaré. Ben non, parce que je ne fume pas en vrai. Ben, je ne fume pas, quoi. Je ne fume pas un baie d'eau toutes les heures. Je fume un baie d'eau de temps en temps quand je suis avec la communauté, comme tout hippie, quoi. Donc, voici pour vous. Ça, c'est pour le refus d'entempérer, madame. D'accord, je prends le papier. Voilà. Il faut que je vous paye quand ? Vous avez 24 heures pour la payer, madame. D'accord. 24 heures, si ce n'est pas payé, un mandat de recherche est mis sur vous. Oh là là. C'est vrai ? Exactement, oui. Ça fait peur quand même. Et voilà pour vous. Ça, c'est pour la conduite dangereuse, madame. Vous éclairement ne pas allumer. Ça, c'est ça. Encore. Exactement. Oh là là. Comme mon frère, il va avoir ça, il va me tuer. Eh bien, vous réfléchirez à deux fois avant d'appuyer sur le champignon et de griller des feux rouges et tout ça. Et encore, j'aurais pu clairement vous allumer plus. C'est bon pour vous, madame ? Oui, monsieur. D'accord. Bon, allez, je vais vous ouvrir. Il faut que je récupère mes... Merci, je reprends tout, oui. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je peux me mettre du rouge à lèvres ? Ça ne vous dérange pas ? Ça dit, je me mets mon rouge à lèvres. Voilà. Oh là, voilà. Regardez mes rouges à lèvres, il vous plaît. Franchement, il va... Comment ? C'est comme vos yeux. Il se l'a presque comme vos yeux. Je fouges le drague, celui-là. Maintenant, Pixman. Oui, j'ai un jardin, mais dans un piteux état. Parce que j'ai deux arbres qui sont tombés, je suis en train de les couper. Il y a un autre arbuste que j'ai vu qu'il fallait que je coupe. J'ai du boulot. Et je fais ça à la scie. Petite scie de 40 cm. Je n'ai pas de tronçonneuse. Donc, je me fais les biscottos. Je l'avais prêté tout à l'heure. Ah, plaisir. Bon, je vais signer le petit... Je peux vous aider, messieurs ? Je vais signer le petit registre et... Oui. Vous pourrez peut-être se voir à l'extérieur. Je signe le papier. Voilà, c'est bon. Oui, je signe, voilà. OK, bon, là, j'entends. Merci. Oui, c'est bon, j'ai signé, monsieur 92. OK, d'accord. Je vous souhaite une bonne soirée. Et comme je vous ai dit, j'espère pas vous reprendre là-bas dans le sac. Non, mais j'aimerais bien que vous me repreniez quand même plus tard. Allez, bonne soirée. Au revoir, monsieur 92. Bonne soirée, madame. Au revoir, monsieur. Salut, ça, 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 bijou. Salut. Salut. Bonjour. Elle a des peules sur la bouche, là. Ta gueule. Oh, putain, j'ai mal au dos. Je vais encore voler une bagnole. Faut pas être la folle de vol comme il. Écoute, moi, le mien, il marche bien. Je suis sur un autre pour voir le live et le chat. Et là, ça marche bien. Enfin, pour moi, ça marche bien. Non, mais il faut que j'aille te piquer une bagnole. Oh, je sais où je vais aller en voler une. Ah, bah, monsieur, monsieur. Il faut faire attention quand vous continuez. Vous risquez de tuer des petites dames. C'est vrai ? C'est vrai ? Bah, ouais. D'accord. Ouais, vous êtes gentil. Bah, je vous remercie de vous proposer. Ouais, vous êtes mignons comme tout. Je vous laisse. Au revoir, monsieur. Ah, au revoir. Tu m'as fait prendre la douche à la voiture. Ah, oui. C'est vrai. Quoi ? Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous cherchez de la coque, c'est ça ? Oui, j'ai cherché du Bédo. Ah. Du Bédo ? Oui. Combien sur vous ? Vous consommez ? Bah, oui, je consomme, bien sûr. Combien sur vous ? Bah, j'ai 95 dollars. Parce que les flecs, ils m'ont tout piqué. Mais, combien vous vendez le gramme ? Minimum 300. Non, mais vous rigolez. C'est de la 0,9. Je te vends une écaille de poisson. Non, mais moi, je veux du Bédo. Moi, je veux de la huit. Je ne veux pas de la coque. Écaille de poisson à 300 dollars, tu restes actif. Je veux bien du sucre, ouais, pour aller faire les courses et les gâteaux, monsieur. Et puis des oeufs. Je vous ferai des crêpes. Je vous ferai des crêpes. Je vous ferai des crêpes. Ah. 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 Je vous ferai des crêpes. Ce n'est pas possible. Il y a des voitures à voler en général par là. Regarde. Alors, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai des problèmes. Ce n'est pas le live. C'est le... Bonjour, le rog. T'es là, à l'aéroport, sardinette ou pas ? De toute façon, le temps que j'aille à l'aéroport. L'aéroport, c'est ici. Il va falloir trois plombes pour aller à l'aéroport. Monsieur 92, il a de beaux yeux, monsieur 92. Ah. 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 C'est parti. Attends, je ne regarde pas parce que... Mais je l'ai maintenue, je ne suis pas à poil. Elle a traîné la moto, je l'ai prise. C'est pas du vol. C'est un emprunt.